Merci, merci de la partir de ces 24 candidats retenus pour l'élection présidentielle. On pensait effectivement que la CENI allait peut-être décaler ou récaler quelques candidatures. Toutes les candidatures ont été retenues. Maintenant, c'est le tour de la Cour constitutionnelle qui va également se prononcer dans quelques jours. La question fondamentale, 24 candidats présidents pour quelle offre politique ? Et surtout, quel bilan pour l'actuelle majorité qui, aujourd'hui, brigue un seul mandat pour Félix Chissé qui dit est-ce que le seul fait de dire qu'il faut rempiler suffit ou plutôt parler d'un Congo qui doit changer absolument ? Alors, l'un des membres de la majorité au pouvoir, Jean Bakomito, il est sénateur. Bienvenue. Merci. Sénateur et vous êtes, par ailleurs, président de la commission politique, administrative et judiciaire et de droits humains au Sénat. Tout à fait. Vous êtes également bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Iweto-Eli et dans cette grande orientale dont on parle énormément. Vous êtes assez jeune. Comment expliquer que vous êtes en ce moment-ci un peu au devant de la scène dans tous les débats qui se posent ? Je pense que jeune, il faut se poser des questions parce que Lumumba, vous savez qu'il est mort à 36 ans. Oui. Je crois que j'ai 47 ans aujourd'hui et j'ai commencé depuis 2004-2005. J'étais déjà par sec du ministre des Affaires étrangères pendant la transition. Ah oui. Et donc, je suis passé par le ministère de la justice, conseiller, par le ministère de l'économie, par le ministère du commerce extérieur, le ministère de la justice avec le professeur Luzolo Bambi. J'ai été rapporteur à la commission nationale au ADA pour la réforme. et je suis chef des travaux à l'université. Donc, j'ai un cursus. C'est très bien. C'est depuis 2004 que je suis dans le... C'est très bien. La grande orientale aujourd'hui compte qu'elle est une personnalité marquante qui est, à part Aouchia et les autres d'Horouège, mais aujourd'hui, de ce qu'on parle de la grande orientale, ça va débattre où elle est. Qui représente cette grande orientale aujourd'hui ? Bon, la grande orientale a ses fils. Nous sommes là, mais au-delà, parce que la grande orientale... En termes de figures, en blémane. En termes de figures, vous avez l'honorable Tiba Sima, vous avez la maman Carola Guiteau, vous avez la maman Tabou, la question de l'Assemblée, vous avez moi-même, le sénateur Bakomito, vous avez l'honorable Élite et bien d'autres. Il y a beaucoup de fils et filles. Et depuis la décentralisation, quelles sont les provinces qui émergent dans cette grande orientale ? Bon, depuis qu'il y a eu décentralisation, il faut se dire que la grande orientale a connu beaucoup de problèmes. Mais vous avez des provinces qui ont tout de même un peu d'opportunités. Il y a Léotouélé, avec la présence d'Ekibali Goldmine. Il y a les Tauris, malgré la guerre, la proximité avec la frontière. Tudanaises. Oui, les Tauris, malgré la guerre. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Et quand on est vers Bounia, malgré la guerre, Bounia se développe. Oui, Bounia se développe. Je crois que c'est lié aussi au fait que cette province est juste à côté de l'Ouganda. Oui. Il y a une frontière avec l'Ouganda. Il y a beaucoup d'activités. Les échanges sont fluides. Et nous, avec la présence d'Ekibali dans le Otuélé, je crois que la province est en train de... Alors, parlons un tupé de la Otuélé. On va revenir à la présidentielle tout à l'heure. Cette province, depuis l'arrivée du gouverneur Nanga, est en train de se transformer radicalement. Vous, les élus, à un moment donné, vous dites, Nanga a beaucoup de moyens. Il peut faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas un faux procès, ça. Non, je ne crois pas que c'est un faux procès. Je crois que les moyens, aujourd'hui, dont a disposé la province du Otuélé... Il n'y a pas qu'Ekibali qui donne la... Non, aujourd'hui, toutes les routes sont fermées. L'insécurité à Nitori, la Tchopo, pas moyen d'aller à la Tchopo, d'atteindre la Tchopo par l'Etouerie. Tout le monde, toutes les quatre provinces, le seul passage qui reste, c'est le Otuélé. Donc, les taxes... Oui, ils payent. Et aujourd'hui, avec Ekibali, les taxes, nous sommes à plus de 100 millions de dollars. Et donc, nous estimons que l'on pouvait faire un peu plus. Mais ce qu'il fait quand même... Oui, ce qu'il fait, c'est déjà bien. Les infrastructures, les infrastructures, les routes. Monsieur Jean-Marie, aujourd'hui, la province du Otuélé est enclavée. On doit se dire la vérité. Quand vous prenez la RN vers Ouacha, la route est assez bonne. Vous prenez la RP 426 qui traverse 4, 5 territoires, il y a un sérieux problème. La route nationale qui quitte ici, Rovers, Ouamba, qui sort enclavée. Mais en réalité, la seule route... Mais non, il n'y a pas du travail. Oui, le travail qui est... Pourquoi vous, les élus de Otuélé, vous lui faites un mauvais procès et parfois, il y a eu même des cabales... On ne lui fait pas de mauvais procès. Non, non, il y a eu même des cabales anti-Nanga ici. Ça fait même l'emporter. Parce qu'il y a eu des manipulations, notamment des élus ici, qui voulaient à tout prix faire l'amalgame entre Nanga gouverneur et Nanga frère de l'autre. Non, il faut faire la part de choses. Il faut faire la part de choses. Lorsqu'on parle de Nanga gouverneur, c'est vrai qu'il est arrivé là par le fait de son frère. Ce n'est pas insécré. Non, il a été élu. Oui, élu, mais il est là par le fait de son frère. Il a été élu. Oui, mais je dis que par le fait de son frère... Mais ce n'est pas son frère qui faisait les élections. Je sais de quoi je parle. Il a présenté sa candidature, il a été élu gouverneur. Je sais de quoi je parle. Oui. Monsieur Jean-Marie, on ne peut pas concevoir que dans une province qui a pu y avoir plus de 100 millions en 4 ans, plus de 100 millions de dollars, qu'on ait construit zéro école, zéro hôpital, zéro asphalte, zéro stade, zéro... Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Il n'y a pas zéro... Il n'y a pas zéro infrastructure. Je dis zéro école, zéro hôpital. L'Assemblée provinciale s'est construite par qui ? C'est en train d'être réhabilité. Non. Réhabilité. Ces bâtiments n'existaient pas. Je dis réhabilité. Je parle de la réhabilitation. Le gouverneur Lola avait commencé la réhabilitation. C'est un bâtiment de l'ISP. Et voilà, je suis d'accord avec vous que l'on est en train de construire une autre salle derrière, mais la réhabilitation a commencé du temps de Lola. Le gouverneur Lola a été réhabilité. C'est l'ancienne maison du district. À ces normes-là ? Même la résidence du gouverneur, à ces normes-là ? C'est un bâtiment qui a existé. On parle de la réhabilitation, non de la construction. Je parle de la réhabilitation. C'est qu'il y a des routes qui sont couvertes, les ponts qui sont jetés. Les ponts, il n'y en a même plus. La province est aussi totalement enclavée. sur la RN25, le pont de Gombari est tombé. Sur le R426, le RP426, à Gada, à Rungu, à Gada et même à Dungu, les ponts sont pratiquement effondrés. On va vous envoyer les images. Apparemment, on n'est plus à Kinkasak. Je serais content et nous pourrons discuter sur la question. Nous sommes d'accord que la route Issyro, Bollé-Bollé, vers Wamba a été faite, ce qui est une bonne chose. La voie urbaine, la route bien qu'on est à terre bâtie, elle a été faite. Mais de manière générale, la province est enclavée. On va vous envoyer les images. Je suis d'accord, nous allons discuter sur la question. Il faut faire assez. On est suivi à Issyro. Je l'ai dit, ils me suivent, ils savent que j'ai raison. On est suivi à Issyro. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils fassent assez. Et les gens qui sont au Hôtelé nous suivent là-bas. Le gouverneur y compris. Notre souhait, c'est qu'ils fassent assez. Ce qu'il a fait par rapport aux moyens. De toute façon, est venu l'étend de la campagne. L'étend de la campagne, bien sûr. Chacun va montrer ce qu'il a fait. Bien sûr. Et Nang, je pense qu'il va montrer tout ce qu'il a fait. Bien sûr. Alors, je l'ai dit en titre tout à l'heure, la CENI a retenu 24 candidats. Vous êtes de la majorité, n'est-ce pas ? Bien sûr, je suis l'union sacrée de la nation. Pourquoi vous vous êtes évertué à tout prix à empêcher Katoumbi et Matata d'être candidats, retenus par la CENI ? Vous, l'union sacrée. Non, l'union sacrée n'a pas empêché Matata ou Katoumbi d'être candidats. Ça, non. Matata, c'est votre collègue. Oui, je sais que c'est mon collègue. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénat ? Mais le Sénat a fait quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce qui a eu comme gesticulation, la plénière qui ne s'était pas réunie pour lever ses humilités. On a même, du ce qu'il peut Matata, et vous, les sénateurs, vous avez transvasé un dossier qui était déjà fini dans un autre dossier qui n'était pas fini ? Non, non, non. Ses humilités n'ont jamais été réhabilitées ? Non, M. Kassama, ce n'est pas ça la question. C'est ce qui s'est passé. Pour la première fois, le dossier est arrivé. Oui. Les sénateurs ont rejeté la demande du procureur général. Dans un autre dossier, dans un autre dossier, les Sénats étaient saisis pendant l'intercession, alors que nous étions à vacances. C'est ce qui n'est pas bien. Notre règlement le permet. Lorsque nous ne sommes pas là, les bureaux s'est réunis. Et au cours de cette séance dont il a pris part, il a été décidé, n'est-ce pas, de lui permettre, n'est-ce pas, d'aller donner des éléments à la justice. Télé, M. Jean-Marie Kassama, quand M. Matata, notre collègue, était, je crois, en Guinée, il avait dit qu'il était prêt, qu'il revenait au pays pour se mettre à disposition de la justice, pour éclairer la justice. C'est lui-même qui l'avait dit. Et donc, si... Il n'a jamais fui. Mais justement, mais pourquoi vous voulez dire que les sénateurs ont empêché ? La question est... Rien n'a été fait illégalement. Les députés, plutôt les sénateurs, de l'Union sacrée, c'est pas, d'une manière commanditée ou pas, ont tout fait pour que Matata soit exclu, là, comme candidat. Voilà, il est là, candidat. Quand les sénateurs n'ont jamais fait, il le sait. M. Matata le sait, pour preuve, il est candidat. Matata sait que... Contre Vence et Marée ? Les collègues Matata, même s'il était ici, il ne dira pas que... Contre Vence et Marée ? Non, pas contre Vence et Marée. Les déboires avec la justice n'ont rien à voir avec les sénateurs. Nous n'avons rien à voir. Les faits dont on lui reproche n'ont rien à voir avec... Est-ce que tel que vous êtes là, si demain, on veut, vous êtes un même stade juriste aussi, on veut vous inquiéter et vous êtes sénateur avec toutes vos immunités, est-ce qu'on pourra les lever de la manière dont on a fait pour Matata ? Je voudrais rappeler que lorsque la justice demande la levée des immunités d'un sénateur pour qu'il réponde à la justice, il y a toute une série de procédures qui faut suivre. Et dans les cas de Matata, c'était respecté ? Mais ça a été respecté. Il a été appelé, il s'est défendu et les sénateurs qui étaient là ont estimé qu'il peut aller répondre devant la justice. C'est ça les règlements, c'est ça aussi un état de droit. Vos collègues, vos collègues vous suivent. Oui. Revenons. Ce que je vois ici, candidat à l'élection présidentielle, 24. Quels sont les candidats des complaisances et les candidats qui font poids ? Selon vous ? Je pense que ils sont 24. Oui, ils sont des Congolais. Chacun a son ancrage parce que l'élection, il faut le dire, il est aussi sociologique. mais on peut déjà dire que de tous ces 24 candidats, quand le meilleur c'est le président Félix. Ah bon ? Selon vous ? Selon moi. Selon nous, l'Union Sacrée, notre famille. Le meilleur en quel terme ? Nous estimons... Je ne l'ai pas vu, Félix, qui s'est dit candidat. C'est ce que je vais demander. Je fais qu'il défilait mes yeux. Je fais dès que... Jean-Marie, je vais demander si... C'est peut-être la première page parce que lui, il l'a déposé en dernier. Oui. Il l'a déposé en dernier. Voilà. Donc, trouvez-moi cette candidature. Mais on va revenir avec vous sur le bien fondé d'un second mandat de Félix Kiseguedi. Bien sûr. Monsieur Jean-Marie. C'est quoi le bilan que vous, sénateur de l'Union Sacrée, notamment au Wotou Elé, vous allez présenter à votre base pour plaider la cause de Félix Kiseguedi ? Merci. C'est une bonne question. Jusqu'à Samba, vous savez que les deux années passées avant que l'Union Sacrée... Je vous ai posé la question sur le bilan. Oui, mais le bilan. Je ne vous ai pas dit des médecins. Je voudrais y arriver. Les temps. Les bilans, on peut toujours en parler. Mais si, on va en parler. La gratuité de l'enseignement. Beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école. Au Wotou Elé, il y a la gratuite de l'enseignement. Beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école. Combien d'enfants ? Combien au Wotou Elé ? Des milliers qui sont rentrés à l'école. Mais vous-même, vous avez dit qu'on n'a pas construit des écoles au Wotou Elé. Je disais... Donc, s'il y a la gratuite de l'enseignement, forcément, les enfants ont bénéficié des nouvelles écoles. Je voudrais bien dire que les infrastructures... Oui. Vous savez bien que les écoles sont tenues. Jusque-là, elles étaient tenues par les églises, par l'État lui-même. Et beaucoup d'enfants n'allaient pas à l'école. Faute de moyens. Les Wotou Elé, avant l'avènement, avant que les choses ne changent il y a sept ou huit ans, étaient totalement enclavés. Et donc, il y avait moins d'enfants qui allaient à l'école. Ils étaient dans les carrières, dans les champs. Mais depuis qu'il y a eu gratuité, beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école. Et on peut les voir même lorsque... Je réponds à ma question autrement. Oui. Et puis, quatre ans, cinq ans maintenant. Quel est le bilan sur le plan de l'éducation au Wotou Elé ? C'est ce que j'essaie de vous dire. Mais combien d'écoles construites ? Donnez-moi quelques adresses. Dans le Wotou Elé ? Oui. Mais avec les programmes qu'on a commencé des 145 territoires, beaucoup d'écoles sont en construction. J'aimerais bien qu'ils soient en construction. J'aimerais bien... Vous dites qu'ils sont en construction. Ils sont en construction. Mais si elles sont en construction. Elles sont en construction, pardon. Mais les enfants ne vont pas étudier dans les écoles en construction. Non, les enfants étudient déjà dans l'école existante. Lesquelles ? Elles ne le faisaient pas plein. Il y a la télé d'Issypo, il y a l'institut qui situe. Il y a beaucoup d'instituts qui sont disponibles. Où les parents ne payent rien. Où les parents ne payent rien en termes de frais. Des frais scolaire. Et dans ces écoles-là, il y a des bancs qui tiennent la route. Il y a des manuels. Il y a de la cantine scolaire. Il y a le bus pour transporter les enfants. Je vous dis que les processus sont en cours. Mais je peux déjà dire que le fait que les enfants soient rentrés à l'école constitue pour nous un point de départ positif. Mais combien ? Donnez-moi les chiffres où est-ce qu'il est ? Il y a des milliers qui sont rentrés. Les écoles sont pleines aujourd'hui. Deuxièmement. Les écoles sont pleines. Mais au-delà de ça, au-delà de cela, les questions qui nous rassurent comme la défense de l'intégrité territoriale. Nous sommes très préoccupés dans le haut du lé par ce qui se passe à l'est, par ce qui se passe en Itoury. Et pour nous, lorsque nous avons rencontré, dans les cas de la Grande-Orientale, nous avons rencontré le président de la République, nous lui avons demandé les déploiements des militaires, la formation et les déploiements des militaires à l'est de la RDC. Y compris dans le nord-est. Parce que du côté d'Ongou, Soudan et le haut tout est lé, il y a des incursions, il y a des actes de pillage, les forces qui viennent du Soudan du Sud. Jean-Bakoumito. Nous sommes rassurés par la formation des 10 brigades comme les... Autant, 30 000 jeunes en formation, nous sommes rassurés sur le plan sécuritaire. Mais aussi... Oui ? Laissez-moi poser cette question. Vous êtes très suivi en ce moment au haut tout est lé. Oui. Vous connaissez les codes éco ? Oui, je connais bien les codes éco en Édoury. Est-ce que vous savez combien des fois il y a eu des incursions des codes éco dans la ville même ? Est-ce que vous savez combien il y a le degré d'amélioration des conditions ? En Édoury, il y a deux problèmes qui se posent. Premièrement, nous devons... Il faut renforcer... Il faut renforcer les militaires. Je n'ai pas demandé des renforcements. J'ai demandé les degrés d'amélioration des conditions d'économie. Mais les choses s'améliorent tous les jours. Sur le plan sécuritaire, les tuéries ont sensiblement baissé ces jours-ci. Les tuéries ont sensiblement baissé en Édoury. On ne dit pas que ça a cessé, mais les tuéries ont sensiblement baissé. Il faut continuer. C'est comme ça que je dis. Il faut non seulement déployer les militaires, mais sensibiliser aussi nos frères et sœurs. Il faut sensibiliser ceux de nos frères et sœurs qui se livrent et encore dans ces jeux de s'entretuer. Il faut les sensibiliser. En Édoury, la question, elle est particulière. Elle est différente des guerres d'agression et tout ça. Mais quand on dit que c'est vous, vous les élus, qui entretenez ces jeunes gens avec les sites miniers, avec des pontiers de carrés là-bas qui sont contrôlés par des élus au niveau de Kinshasa, quand Mbosso disait aux députés sortez des groupes armés, c'est notamment vous les élus qui depuis Kinshasa vous faites ces... Mais on a vu des procès. Qu'est-ce que ça a changé depuis qu'il fallait qu'ils s'étaient là ? On a vu des procès. Il y a M. Mwanga Chouchou qui a été condamné. Bien sûr. Il y a des élus qui ont été interpellés. Il y a des élus de Norkivu qui ont été interpellés. En Édoury, il y a des élus qui ont été interpellés. Il ne suffit pas d'accuser les gens. Il ne suffit pas d'accuser les élus. Il ne suffit pas d'accuser les citoyens. Mais il faut encore en apporter des preuves. Et c'est le rôle de la justice. C'est le rôle de la justice. C'est le rôle de la justice. Ce qui importe pour nous, c'est que la sécurité revienne en Édoury. L'Édoury qui fait partie de la grande orientale et qui est voisine à la province du Haut-Touélé. Et ça, ça ne peut passer que par le déploiement. La formation et le déploiement des hommes. Quand vous allez descendre là-bas, ils se tiennent à Kinshasa en ce moment d'ailleurs une grande manifestation sur les guerres ethniques à l'initiative du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, le niveau de sécurité au niveau du Haut-Touélé aujourd'hui, Édoury et toute la zone. Et d'abord, est-ce que vous êtes concerné par l'état des sièges ? Non, le Haut-Touélé n'est pas concerné par l'état des sièges. C'est la question que j'allais poser. Comment expliquer que malgré toutes les initiatives qui ont été mises en place pour en finir notamment avec les groupes armés dont les Côtes-et-Côtes ? Rien n'échange dans votre zone. M. Jean-Marie, ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avions presque plus des hommes à l'âge de combattre. C'est-à-dire ? Ça veut dire que nous avions besoin de troupes combattantes. Il fallait former des hommes. Deux, il y avait infiltration dans notre armée. Et voilà que depuis un temps, il y a 30 000 hommes... Ce n'est pas trop facile ça ? Non, c'est ce que je dis, c'est la vérité. On l'a entendu. Il y avait infiltration. 30 000 en formation. J'ai suivi les chefs d'état-major dernièrement qui parlent des 10 brigades qui seront prêtes d'ici là. Et nous, la Grande Oriente, fils et fils de la Grande Oriente, quand nous avions rencontré les présidents et les citoyens africains au mois de mars, ils nous avaient déjà dit que les hommes sont en formation et d'ici là, d'ici quelques mois, ces hommes seront déployés en Itoury, dans le Haut-Touélé, dans les Bazouélé et même dans la Tchopo. Et je suis content, j'étais très content quand j'ai suivi les chefs d'état-major générale dire que 10 brigades seront prêtes dans quelques semaines. Ça veut dire qu'il y a des questions qui seront résolues d'office. Est-ce que la problématique est au niveau des hommes ou bien au niveau de l'organisation des moyens mis à disposition ? Quel est le but ? Nous avons, j'oublie, la loi de programmation. Attendez, attendez. Nous avons la loi de programmation. Oui. Qui est déquissé à quel auteur ? Oui, mais nous avons la loi de programmation. Oui, mais qui est déquissé à quel auteur ? Oui, mais, on a avancé un billet de milliards. Vous, vous êtes élu. C'est-à-dire autorité budgétaire. Nous faisons tout pour donner le moyen. On a déquissé à quelle hauteur selon cette loi ? Nous faisons de notre mieux pour donner le maximum de moyens à l'armée. Et, M. Jean-Marie, tenez, nous avons la loi de programmation militaire aujourd'hui. Nous avons des hommes en formation. Nous les équipons parce qu'entre-temps, grâce à la diplomatie qui est la diplomatie congolaise qui a vraiment évolué, il y a cette histoire des sanctions qui a été mis des côtés. Vous vous rappelez qu'un avion avait été dérouté, un avion avait été, pardon, au lieu d'atterrir ici avec des armes, il a atterri ailleurs parce qu'il y avait un embargo défaite. Est-ce que vous savez... Aujourd'hui, M. Jean-Marie, nous pouvons dire que nous aurons d'ici quelques semaines deux hommes à un âge de combattre, équipés et prêts à défendre la patrie. Entre-temps, nous avons gagné du temps. Nous avons gagné un peu de temps. Nous avons essayé de faire ce qui pouvait être fait pour contenir toutes ces violences, toutes ces attaques, toutes ces menaces, toute cette agression. Mais là, nous sommes pratiquement prêts pour défendre comme il s'est donné à notre territoire. Et ça, c'est un bilan positif pour le président de la République. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale avait publié un rapport après enquête qu'il y a un pourcentage très élevé des fonds qui sont décaissés pour la défense nationale qui restent ici à Kinkasa et qui nous partent là-bas. Quelles ont été les sanctions réelles prises à l'endroit de ceux qui détiennent cet arbre ? Je crois qu'au niveau de la justice militaire, les enquêtes ont été ouvertes. Mais au niveau de la commission, au niveau du Parlement, au niveau du Parlement, nous avions rélevé, l'Assemblée nationale a bien entendu qu'il y avait une partie de... J'ai dit un pourcentage très élevé. Mais il y a eu des changements dans l'armée. Donnez-moi les sanctions. Il y a eu changements. Il y a eu changements. Il y a eu changements dans l'armée. Il y a eu changements au niveau du gouvernement. Il y a eu des changements qui ont été opérés. Il y a eu des changements. Ce n'est pas pour rien que des changements ont eu lieu. Que ce soit au gouvernement... Vous ne répondez pas à ma question ? Oui, mais justement... La sanction... Ma question est... Quand quelqu'un détourne l'argent public, il y a des sanctions. Il y a la séparation du pouvoir. Je vous ai dit qu'au niveau de la justice militaire, il y a eu ouverture d'une enquête judiciaire. Ça, c'est... Pourquoi le procureur ne s'est pas saisi de l'affaire ? Vous êtes un juriste. L'auditeur général a ouvert une enquête. C'est l'armée. L'auditeur général a ouvert une enquête. Très endiablé, pour ne pas dire avec une célérité exemplaire vis-à-vis des Matata, pour un dossier qui date de Matouzalem et alors que celui-là qui touche à la défense nationale a été constaté par les publics que vous êtes et il n'y a pas des sanctions immédiates. Nous, nous avions... Nous avions... À notre... Au niveau du Parlement, nous avons fait notre travail. Et la justice a fait également sa part en ouvrant une enquête. Il y a eu quelques interpellations, on a appris, mais il y a séparation de pouvoir. Chacun fait ce que la Constitution prévoit. sénateur... Mais il y a eu des enquêtes. Bakomito. Quand on a validé maintenant ces candidatures, les opposants se sont donné rendez-vous à Bruxelles. Oui. Genval, ça vous dit quelque chose ? Je me demande pourquoi pas à Kisangani, pourquoi pas à Loumbashi ou pourquoi pas à Matadi. Mais il y a eu aussi à son temps l'opposition d'alors. Vous n'étiez pas dans l'opposition. Ils se sont trouvés à Genval. Moi, je pense qu'ils auraient dit se réunir cette fois-ci par exemple à Mwanda. Oui, mais pourquoi il y a eu Genval ? Justement, je ne condamne pas, mais j'ai dit pour moi, j'aurais préféré qu'on dise qu'ils se sont réunis à Kisangani. On ne peut pas être à tout moment nous tourner vers l'extérieur. Non, le destin de ces pays doit être entre nos mains. Je peux vous rappeler quelques rendez-vous d'alors ? Oui. Il y a eu l'île de Gorée. Oui. Il y a eu Genval. Oui. Il y a eu Genève. Oui. Il y a eu même à côté Nairobi. Oui. Cache. Vous vous rappelez ? C'est comme ça que je dis pourquoi cette fois-ci ils ne pouvaient pas aller à Mwanda ou à Kisangani ou même à Issyro. Et donc ? Pourquoi ils ne pouvaient pas aller à Issyro ? Et alors, ce n'est pas la question. La question est pourquoi Katumbi, pourquoi Matata, pourquoi Mugwege vous font six pères vous des lignons sacrés ? Six pères ? Mais pourquoi ? Pourquoi on va avoir peur ? Parce qu'ils sont diabolisés très chers. Diabolisés comment ? C'est ça le problème ? Diabolisés comment ? Est-ce que vous voyez les communicateurs de lignons sacrés, comment ils traitent ces candidats ? Mais les communicateurs de Je suis Géli, les tweets et tout ça, comment ils traitent notre candidat et notre famille politique ? Vous pensez qu'ils les traitent comment ? Il y a des messages très forts. Lorsque vous suivez ce que l'on dit sur le président ou sur sa famille politique, je pense même que nous on est modérés. Moi j'ai été dans les FCC, bien sûr que j'ai fait deux ans dans les FCC, mais je sais comment nous réagissions à l'époque lorsque nous étions attaqués. À un moment donné je me demande si l'union sacrée a une politique de ne pas laisser ses communicateurs réagir à tous les messages. Les messages du temps du FCC, les réactions étaient virilentes. Vous pensez qu'il y a la tolérance aujourd'hui ? La tolérance, il y en a. Pardon ? De manière générale la tolérance, il y en a. Avec des journalistes arrêtés, avec des politiciens poursuivis, avec des arrestations plus que musclées, les Franck Diongo, les Calonda, je veux vous citer. M. Jean-Marie, je ne veux pas vous parler de ce qui s'est passé des années passées. Non, moi je parle de maintenant. Mais maintenant, vous prenez l'exemple de Franck Diogo qui a été interpellé et puis... De quelle manière ? Interpellé par la justice. Mais de quelle manière ? M. Jean-Marie, il est possible que lors de l'interpellation qu'il y ait un dérapage à gauche, à droite, mais cela ne dit pas que c'est une politique. Ce n'est pas une politique du gouvernement actuel. Ce n'est pas une politique, ce n'est pas ça le président Félix. C3, interpellation, les musclés, Calonda, en plein aéroport. Oui. C'est acceptable. On peut interpeller un citoyen partout, à l'aéroport, chez lui, partout. Non, j'ai dit les conduits. Je dis, il est possible, il est possible que les ailes, vous savez, les agents qu'on envoie sur le terrain, même... Moi, je suis avocat. Deux fois, on envoie les huissiers commis, les agents du parquet qui interpellent, qui sont censés être... Vous êtes avocat, n'est-ce pas ? Il y a des fois les ailes qui font que les agents... Les ailes, vous appelez ça les ailes ? Oui, il y a des ailes... Non, ce n'est pas acceptable. Tout le monde n'était pas d'accord. Moi aussi, je n'étais pas d'accord. Ces agents, lorsque les agents vont au-delà... Il y a eu des sanctions ? Bien sûr, bien sûr. Lesquelles ? Bien sûr, la suspension. On a suspendu qui dans la réstation de Calonda, dans la réstation de Franck Diongo, dans la réstation... Je peux vous en citer ? Malheureusement, je ne connais pas les noms de ceux qui étaient là, mais au niveau de la justice, je vous dis que tout le monde était choqué. Ils disent non, on n'a pas le droit d'interpeller un citoyen. Calonda ou pas, on n'a pas le droit d'interpeller une situation avec autant de violences. Je crois que là, c'est une question d'excès des ailes, des agents qui descendent sur le terrain. Il faut les former, il faut parler avec eux, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas comme ça qu'on doit interpeller. Mais l'interpellation... Vous avez parlé ? C'est normal. Vous avez parlé tout à l'heure de l'état de... Enfin, de la gratuité de l'enseignement. Vous avez parlé quoi encore ? De la sécurité ? De la sécurité, la diplomatie. Ah, diplomatie. Mais la diplomatie aussi. Citez-moi un seul pays de la sous-région qui est en bonne relation avec nous. Un seul pays. On a des bonnes relations avec l'Angola. L'Angola. Oui. Vous ouvrez le plan de continentale. Ça, ce sont des litiges qui datent d'ailleurs. Ce n'est pas une litige qui est née pendant cette législature. C'est une question qui date et pour lesquelles... Pourquoi vous remontez toujours à l'histoire ? Non, c'est-à-dire que... Vous avez dit la diplomatie, l'agissante, tout va bien. Je vous ai posé la question. Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nos relations sont bonnes avec l'Angola. Cela ne dit pas que nous n'avons pas quelques points de divergence. Il y a quelques litiges entre nous, mais nous avons des bonnes relations. Nous avons des bonnes relations avec la Centrafrique. Ah bon ? Mais oui ! Vous avez vu les nombres de... Attendez. Vous avez vu les nombres de Mwandais qui sont en Centrafrique prêts à nous entrer dedans ? Monsieur Kazamba, je pense qu'il faut voir les choses de manière de manière de manière de manière générale ou de manière... C'était pas encore un autre pays. Oui, mais même la Zambie. Nous avons des bonnes relations. Nous avons des bonnes relations. Il y a une semaine, vous avez vu ce qui s'est passé aux frontières avec nos compatriotes qui sont partis ? Ça, ce sont des cas de fois isolés ou des litiges qui existaient et pour lesquels nous devons résoudre. C'est pourquoi on parle de la diplomatie. La diplomatie, c'est cette âme qui nous permet de dialoguer avec les autres États sur des questions qui nous intéressent. Les problèmes, il y en aura toujours. Ce n'est pas simplement sous Félix. On aura toujours des problèmes avec les voisins. On aura toujours des problèmes qu'il faut résoudre. C'est là que nous disons la diplomatie est bonne. On s'était ouvert à l'EAC. Aujourd'hui, on a même nommé un Rwandais à la tête de l'EAC. Ça veut dire quelque chose ? Deuxièmement, on demande à l'EAC de partir parce que le bilan n'est pas au point. On se tourne maintenant à la SADEC qu'on avait marginalisé autrefois. la diplomatie des défenses, on va dire, de notre pays peut se reposer sur quel pays pour renforcer notre résilience ? Je ne crois pas sur quel pays mais nous devons, nous vivons dans un monde qui est aujourd'hui ouvert. Ce n'est pas un monde fermé. Mais quels sont nos partenaires stratégiques ? Nos partenaires stratégiques ? Qui ? L'Angola, c'est un partenaire stratégique. L'Angola ? Oui. Il y a combien des troupes en Molot ? C'est un partenaire stratégique. C'est à nous de rassurer les Angolais et eux vont également nous rassurer. Mais ils vont nous donner quoi les Angolais ? Les Angolais ? Oui. À l'époque des musées, on a vu les troupes angolaises ici se battre à nos côtés contre les Rwandais, contre etc. On a vu les Zimbaboyens, on a vu les Namibiens, etc. Aujourd'hui, les Burundais qui sont chez nous sont même redoutés par les Kenyans et les Rwandais et les Ougandais. Quel est le pays stratégiquement qui peut être avec nous aujourd'hui ? Je dis, le Burundi, le Burundi, oui mais... C'est petit comme ça. C'est petit, mais c'est un pays. C'est un pays ami. L'Angola, tout dépend, tout dépend. Combien des troupes... Vous vous rappelez que même du temps de musée, lorsque les Angolais avaient déployé et les hommes... Mais nos relations n'étaient pas bonnes. Ils sont entrés pratiquement... Tout dépend des négociations. Tout dépend des négociations. C'est comme ça que je dis, au jour d'aujourd'hui, nous avons de bons contacts avec l'Angola. Et vous avez vu la position de la SADEC qui est même prêt à venir. Qui était marginalisée. Mais la présence... Oui. Et pourquoi les troupes ne viennent jamais ? Non. Il y a les troupes de l'EAC. Il faut bien gérer ces questions. Et je crois que nous en sommes là. Les discussions continuent. Et pour l'EAC, c'est vrai, nous avons adhéré à l'EAC. C'est vrai que les résultats attendus ne sont pas au point. C'est vrai que nous réfléchissons sur la nécessité d'avoir encore des troupes d'EAC ici au pays. Mais... Non. L'illumatum a été donné. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que nous, nous sommes congolais. En décembre, ils doivent... Nous, nous sommes congolais puisqu'il n'y a pas de résultats. Nous sommes pour que nos frères de l'EAC puissent rentrer chez eux. Quand vous étiez dans le FCC, il y avait au niveau du Sénat la commission des affaires étrangères qui était très dynamique au Sénat. On se rappelait de ce que faisaient les Mokolo Wapombo, les Cheokitundu à l'époque, etc. Aujourd'hui, quel est le poids de cette commission ? La commission des relations de la diplomatie. Mais vous savez que... Parlementaire. Vous savez que... Le Sénat. Vous savez que cette commission est tenue par un collègue que je respecte, Francine Mouyumba qui est d'IFCC. Oui. Et alors, elle est élue ? Est-ce qu'on la renforce comme c'était autrefois ? Je ne veux pas... Non mais je vous pose la question de la sénatrice. Je ne vais pas aller en détail, mais je dis simplement que cette commission... Ça veut dire qu'il y a une présidente de la commission des affaires étrangères qui ne bénéficie pas du soutien du Sénat pour faire la diplomatie du Sénat. Non mais qui est restée dans la logique FCC. Non. Qui est sénatrice ? Oui, mais qui est restée dans la logique FCC. Si vous ne l'associez pas, je dis vous... Comment on ne va pas l'associer ? C'est notre collègue. Comment on ne va pas l'associer ? Elle est présidente d'une commission. C'est elle qui va l'animer. Avec quel moyen de l'État ? Mais nous avons tous les mêmes moyens. Nous avons tous les mêmes moyens égaux. Non. Non, on a des moyens égaux. Je vous dis la vérité. Dites-moi. On a des moyens égaux. Dites-moi. Parmi les bilans, il y a aussi les moyens que le gouvernement doit mettre à la disposition des élus pour faire la diplomatie. Et bientôt, d'ailleurs, vous allez descendre dans vos fiefs respectifs. Pourquoi il se pose des questions de moyens du gouvernement par rapport au train des vies des institutions ? Vous êtes un payé. On vous paye avec beaucoup de retard. alors que nous avons 16 milliards de dollars d'après ce qui est dit. Ça, c'est le budget. La prévision budgétaire, 16 milliards. Mais vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes obligés d'utiliser une bonne partie des moyens pour la guerre. Ah bon ? Ce qui n'était pas prévu. On fait la guerre en ce moment ? Mais oui, parce que les hommes... C'est où le front ? Non, la guerre. Oui, le front, c'est où ? Mais on a des militaires, même si... Mais on a un cessez le feu. Même si elle est cessée mais nous avons des troupes... Mais c'est où ? Nous avons des troupes à l'Est qui sont... Avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda, nous combattons les... 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 les Ediefs. Ah bon ? Oui, on est turis et même dans les Nord-Kivs. Depuis trois mois ? Il y a des opérations. Depuis trois mois ? Non, il y a des opérations. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a des opérations. Et même à Goma, dans les Kivu, c'est pas parce qu'on est... Il y a cessé le fait que l'armée n'est pas en mouvement. Non. Et puis, on nous a imposé... Il fallait rapidement former des hommes. Il faut les équiper. Donc, une partie des fonds qui devaient être destinés aux projets de développement, nous sommes obligés de mettre à côté pour défendre le Congo. Donc, ça veut dire que... On a 16 milliards. Attendez. On a 16 milliards. Ça, c'est la prévision budgétaire. Nous devons attendre jusqu'à la fin pour y avoir combien on a pu récolter. Vous savez que cette guerre nous prive une partie de nos ressources. Attendez, attendez. Notamment... Attendez, attendez. Vous nous avez dit 16 milliards depuis trois ans déjà. Ça veut dire qu'il y a des exercices budgétaires qui l'ont passé ? Non, pas 16 milliards, 10 milliards, et puis au moins aujourd'hui, 16 milliards. Mais vous savez qu'une partie des ressources... La réédition des comptes 2021-2022, ça a donné combien ? Pardon ? Rédition des comptes. Oui. Ça a donné combien ? C'est-à-dire le réalisé du gouvernement. Nous sommes en train de discuter. Là, mes collègues... Il y a l'exercice passé. Autour de 80%. Non, mais combien ? Quel est le chiffre en 1 milliard de dollars ? Combien ? Sam Aloukondi, réédition des comptes, qu'elle a déposé... Sur les 10 milliards... Cour des comptes. Sur les 10 milliards, nous avons réalisé autour de 8 milliards de dollars. Voilà. On a réalisé 8 milliards de dollars. Oui. Autour de 8 milliards. Il y a des impéiments partout. Jean-Marie, je voudrais insister sur le fait que nous n'avons pas réalisé la totalité de ce qui était prévu parce que nous avons connu des problèmes. Nous avons connu des problèmes, notamment à l'Est. Ma question est... Oui ? La réédition des comptes. Autrement dit, le réalisé du gouvernement de l'exercice passé était à combien ? À peu près ? Mais Jean-Marie, vous savez les budgets. Non, donnez-moi juste le chiffre. Mais en termes de réédition, c'est ce que j'ai dit. Nous faisons... Nous avons fait dans les 70 à 70 à 80 %. Nous quittons la COVID. Nous quittons la COVID pour la guerre. Nous quittons la COVID les 2-3 années... Non, attendez. Je n'ai pas moi. Je n'ai pas... Nous avons la COVID. Après la COVID, nous avions eu la guerre. Mais le gouvernement a fait de son mieux pour que nous réalisions tout au moins autour de 80 % de ce qui était prévu. Mais également, lors de l'affectation, une bonne partie de cet argent devait être renvoyé ou... renvoyé vers les secteurs de la défense. Les secteurs de la défense. Vous savez que vous êtes suivi partout, là. Bien sûr. M. Kamanda, Laurent, qui est à Bruxelles, vous pose une question simple. Oui. Le président Tshisekedi avait même plébiscité Mukwege en disant que c'est un grand homme. Il a toute sa sympathie, etc. Aujourd'hui, pourquoi Mukwege est diabolisé ? Non. Par vous, l'union sacrée. L'union sacrée, s'il vous plaît, il y a deux choses qu'il faut mettre de côté. Mukwege comme médecin, avec le travail qu'il fait, personne ne peut remettre en cause ce qu'il fait comme travail. Oui, alors ? Quand il est politicien, il est normal que l'on puisse, n'est-ce pas, émettre des avis sur ça. Dire qu'il est étranger. Dire qu'il est étranger ? Oui. Pourquoi son dossier est passé à la série ? Mais écoutez, les communicateurs de... Mais attendons voir ce qu'il a coupé à dire. Je crois qu'il a mis ses pièces dans les dossiers qu'il a versées. On l'attend, mais je... Dire qu'il n'est pas crédible, dire qu'il a parlé du genre, vous avez transformé sa foi du genre et devenu... Vous savez, M. Jean-Marie Kassambo, en 2000, le cycle électoral passé, 2016-2010, sous le président Cornet, le vice-privé... Vous revenez au passé... Jean-Pierre Béme avait été mis des côtés. Moi, je parle de... Mais ici, M. Kamanda... M. Kamanda, M. Moukoué qui fait partie des candidats... Vous posez la question depuis Bruxelles. Moukoué qui vous a... Mais il est candidat. Aujourd'hui, vous l'édiabolisez... Mais il est candidat, on l'édiabolise comment ? Il est candidat. Qu'est-ce qu'on dit de lui ? Qu'est-ce que lui ne dit pas des autres ? Je l'ai suivi, j'ai suivi les tweets qu'il a faits. Il parle des autres. C'est un terrain politique. Il parle des avis sur les autres. Moukoué qui fait la même chose. Et nous, on ne peut pas s'empêcher de parler de lui comme acteur politique et comme médecin. Non, il est respectable. Jacques Aidinga à Issyro. Oui. Chez vous. Oui. Il dit que le sénateur nous donne le bilan exact et réel de l'état des sièges. L'état des sièges a connu des moments forts comme des moments difficiles. Ce qui est vrai, nous de la Grande Orientale, lorsque nous avons rencontré les présidents de la République au mois de mars, nous avons demandé la levée de l'état des sièges. Et nous continuons. Oui. Les processus, bien sûr. Nous, nous continuons de demander jusqu'à ce jour les levées complètes de l'état des sièges. Mais ce n'est pas ce qu'il y a des demandes. Les bilans, même tous nous reconnaissons. Non. En tout cas, je l'ai dit, en âme et conscience comme fils de la Grande Orientale, ça n'a pas été positif. Ce qu'on entendait, dites-le si c'est négatif. Oui, mais je dis que l'état des sièges n'a pas donné tout ce qu'on attendait. Alors, si c'est négatif, pourquoi ça continue ? C'est comme ça que nous continuons de demander à ce que, dans un bref avenir, qu'on essaie de lever totalement cette mesure. Elle va graduellement, mais notre souhait, c'est que l'état des sièges soit levé. Parfait, Lumina a béni. Il dit, avec ce que vous plébiscitez aujourd'hui comme les sauveurs, mes compatriotes de Ouazalindo, quelles récompenses pourrez demain ? M. Jean-Marie, je crois que... Lui, il est béni. Je crois que je salue mon frère qui a béni et la défense de la patrie est une affaire de tout Congolais. Mais répondez directement. Justement. Qu'est-ce qu'on va donner comme récompense à Ouazalindo demain ? Les Ouazalindos ? D'abord, la reconnaissance de la patrie, la reconnaissance de toute la nation congolaise et les soutiens qu'ils ont aujourd'hui montrent déjà qu'ils ont la reconnaissance de tout un peuple. Ça, c'est déjà quelque chose de grand. Deuxièmement, nous allons discuter et voir. Nous allons discuter et voir. Ce sont des Congolais qui combattent pour leur pays. Qui vont être récompensés pour être dans les institutions. Et leurs combattants vont être intégrés dans l'armée. On l'a vu pendant 1 plus 4. On verra bien tout ça. Mais ce qui est vrai, nous avions au niveau de l'Assemblée nationale, on avait dit les groupes armés, surtout les groupes négatifs dans l'armée, plus question. Oui, mais pourquoi vous le faites maintenant ? Mais ici, on n'a pas parlé, on ne parle pas encore, on ne parle pas de l'intégration. On parle de la défense de la patrie. Ils sont sur le terrain comme Congolais, ils défendent leur pays et quoi de plus normal qu'ils puissent... Avec quels moyens ? Pardon ? Qui les donnent les moyens ? Mais avec les moyens de bord, les moyens qu'ils ont. Ils ont été dans les brouss, entrés des... Sénateurs. Ils s'ébattent. Vous êtes législateur, vous savez. Oui, je sais. Vous êtes législateur. Tout à fait. Je m'arrête là. Tout à fait. On revient à ces 24 candidats présidents. L'un de vos compatriotes, Cornelang, a fait des révélations chez nos amis de Genafrique, chez nos amis de TV5. et il a dit que finalement, l'Union sacrée a échoué sur le plan de la sécurité, sur le plan de développement, sur le plan de la gestion du pays. Vous lui répondez quoi ? Ça ne l'engage que lui. C'est son point de vue. Je sais que il tenait absolument à être candidat président de la République, mais qu'on tenait de certains... On l'a posé à l'exil. On ne l'a pas poussé à l'exil. On ne l'a pas poussé... Il est parti. C'est votre compatriote, cher ami. C'est mon frère de la Grande Orientale. On l'a poussé à l'exil. C'est mon frère. Sa vie est en danger et il vit en clandestinité. Je pense que sur ces points, je dirais que M. Cornelang n'a pas été poussé à l'exil. Il a décidé lui-même de partir. Il a décidé de partir. Dans quelles conditions ? Dans quelles conditions ? Il a été poursuivi. Il y avait un mandat contre lui ? Il y avait un mandat contre lui. Il était recherché. Parce qu'on a vu des gens ici disparaître parce qu'il était recherché. Vous, vous avez entendu. Moi, je suis souvent Télé 50, les informations en bande défilant. Je n'ai jamais vu Télé 50 mètres que M. Cornelang était poursuivi ou recherché. Jamais. Il est parti en exil. Il a quitté les processus. L'église dont il réproche va dire ça. Fondé ou pas fondé ? Je crois que en les suivant, parce que j'ai quand même le temps de les suivre, j'ai retenu en lui des frustrations qu'il essaie de ressortir. Oui. Trois frustrations à les suivre. La première frustration, les sanctions. Il a été sanctionné. Oui. Pour de bonnes raisons. Parce qu'il a défendu son pays. S'il vous plaît. Il a été sanctionné par les trésors américains. Oui, parce qu'il a défendu son pays. Là, ce n'est pas par rapport à la proclamation des résultats ou par rapport à l'organisation des élections. Parce qu'il a été l'une des personnalités ayant résisté au diktat de l'étranger. Et il a été poursuivi. Comme la mère m'était. Il a été sanctionné pour des faits autres. Pour des faits, les trésors a estimé qu'il y avait des faits de corruption. Ah bon ? Dans quel dossier ? Dans quel dossier ? Dans les fonds destinés à l'organisation des élections. Je ne dis pas qu'il a été congédé. les trésors américains a estimé. Est-ce qu'il a passé ? J'ai dit a estimé. Attendez. Il y a la présomption d'une enfance. Attendez, monsieur. Vous, vous êtes avocat. Oui. Vous, vous êtes avocat. Oui. Les élections de 2018 ont été financées par les Congolais. Entièrement par le Congolais. Tout à fait. S'il appartenait au trésor congolais, de dire que les fonds ont été détournés. C'est même pourquoi monsieur Corneille a des avocats qui sont à pied d'oeuvre. Attendez, je vous pose cette question. Il y a des avocats qui sont à pied d'oeuvre. Attendez, attendez. Les gens vous suivent. Vous avez dit les trésors américains. Mais là, je vous dis. Le trésor congolais n'a jamais dit que monsieur Nanga a détourné l'argent des élections. Mais il n'a pas de problème au Congo. Vous avez entendu qu'il y a de la justice qui les possède. Alors, de quel droit un trésor américain qui n'a pas financé les élections au Congo va dire que les fonds ont été détenus par Nanga ? Justement, moi, je suis un patriote, je suis un nationaliste. C'est ce que je disais. Pourquoi pas ? C'est ce que j'ai dit. Je dis, ça, c'est le trésor américain. Mais pourquoi on met ça sur la tête des lignes sacrées ? Pourquoi on met ça sur la tête du président quand il a été sanctionné ? Est-ce que c'est le président Félix ou les régimes du président Félix qui est dit ? Non, je dis qu'il est frustré. Pourquoi ? Pas parce qu'il est sanctionné. Il est frustré parce qu'il estime que le gouvernement ne fait pas assez pour faire pression sur les États-Unis afin que ces sanctions soient lévées. C'est qui est légitime. Mais ça... La défense des citoyens congolais revient au gouvernement. Mais est-ce que ça n'a pas été fait ? Ça n'a pas été fait ? Non, ça a été fait. Renseignez-vous, M. Jean-Marie. Deuxième frustration. Je l'éteins de lui. Ça a été fait. Peut-être que ça n'a pas été fait assez comme lui, il l'a dit. Deuxième frustration. Deuxième frustration. La question de la mine. Oui. La mine des Anikodo. Oui. La mine des Anikodo est un bien qui appartenait jadis à la Sokimo. Une entreprise de l'État. On ne sait pas. Je ne voudrais pas entrer dans les discussions, mais on ne sait pas comment, mais si on est happy à l'acquérir... Il est congolais, il a droit d'accepter. Il est congolais, il a droit, mais moi je dis simplement qu'on ne sait pas comment cette mine a quitté le patrimoine d'une entreprise publique pour devenir un bien d'un président. Les procédures existent. Je dis, on ne sait pas très bien. C'est comme ça que je ne vais pas entrer. Merci. Troisième frustration. Tout de même, sur cette question, j'estime que les voies judiciaires, les voies de récours sont là. S'il a été dépossédé, parce qu'il me l'a dit, à moi il me l'a dit, il a dit telle personne et telle personne il m'a dit de manière injuste. Il m'a parlé, il m'a pris ma mine et va dire à telle, je suis allé dire à la personne que M. Corneille me dit que vous avez volé sa mine. Légitime ou pas ? Mais dans un état de droit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si la justice est caporalisée, il fait quoi ? Comment caporaliser ? M. Katoumbi a saisi la justice quand il a vu qu'une partie de ses biens étaient dépossédés. Il a saisi la justice, M. Bemba, il a fait de même. Dans un état de droit, il n'y a que la justice qui peut permettre à un citoyen, il ne faut pas mettre ça sur la tête du président qui n'a rien à voir avec ça. Les deux personnes qu'il a citées, il ne m'a jamais dit que le président Félix avait pris sa mine ou quoi. Non, moi je connais les deux personnes, mais par respect, je préfère ne pas les citer. Troisième frustration. Troisième frustration. Oui. La question de la Grande Orientale. Nous sommes allés à Kisangani. M. Corneille voulait absolument que nous les retenions comme candidats de notre espace. Mais après discussion, nous avions estimé le président de la République pour le compte de la Grande Orientale. Nous étions tous ceux qui s'agrandisent au mois de décembre. Où est l'illégitimité ? Non, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est illégitimité. Oui alors ? Mais quand on a échangé entre nous, on a vu qu'il n'était pas prêt. Il venait d'organiser des élections, il y avait trop de frustrations et qu'il venait aussi de créer son parti, qu'il s'est batté pour l'installer à travers la République et qu'il avait encore un chemin à faire. On a estimé qu'à ce stade, il était difficile que nous lui apportions... Il a aujourd'hui le seuil. Que nous lui apportions... M. Corneille vient d'entrer, venait d'entrer dans la politique active. C'était un expert de la CNI. Il venait d'entrer dans la politique active, différent de Matata, qui était déjà dans la politique active. Et là, lorsque nous, dans la Grande-Orientale, nous lui avons dit nous préférons que vous vous prépariez pour 2028 ou 2032, on verra, on discutera les moments venus. Mais pour l'instant... Et ça ne fait pas de lui ? Ça ne fait pas de lui ? Non. Aujourd'hui, la paix est non. C'est-à-dire qu'ayant compris que la Grande-Orientale, nous n'étions pas prêts, nous avions dit nous faisons encore confiance au président Félix parce que nous estimons que nous pouvons lui faire confiance, qu'il doit continuer avec la gratuité, qu'il doit continuer avec la politique de l'enseignement, la couverture... La gratuité de la maternité aussi ? Même la gratuité de la maternité. Combien de femmes accouchent gratuitement aujourd'hui ? Je crois qu'à Kinshasa, on a commencé et ça va continuer dans toute la République. Mais est-ce que c'est effectif ou pas ? C'est effectif. Oui, mais effectif, ça veut dire qu'il y a un nombre. Mais là, il faut demander au ministère de la Santé, mais c'est effectif à Kinshasa. C'est effectif. Vous savez que vous êtes à Kinshasa ? Oui, je suis à Kinshasa. Vous pouvez me citer un hôpital dans lequel votre épouse arrive, il accouche, il accouche dans deux jours, il sort sans rien payer. Non, on observe les hôpitaux privés, les autres hôpitaux, aller à Kankokolo, aller à Kankokolo, aller à Kankokolo. Vous savez qu'il y a nos militaires qui sont là-bas ? Oui. Vous pensez qu'un militaire, aujourd'hui, il envoie sa femme à Kankokolo, il accouche deux jours, après il part sans rien payer. Il va accoucher gratuitement. Il faut envoyer les journalistes là-bas. Et donc, pour ne pas me perdre, ayant compris que la Grande-Orientale, pour cette législature, était plutôt avec Kabila, avec le président Félix Antoine Tissékédi, il a décidé, n'est-ce pas, de rentrer à Kinshasa et de quitter le processus, estimant que... Quel est le processus ? Estimant le processus électoral en cours, estimant qu'il avait été, entre guillemets, trahi par ses frères, alors que ce n'était pas le cas. Donc, ce sont ces trois frustrations. Ce n'est pas ce qu'il a poussé à quitter le pays en clandestinité. Non, il n'a pas... D'abord, moi, je vous ai seulement demandé pourquoi partir en clandestinité lorsqu'il n'y avait aucun mandat contre nous ? Parce qu'il était menacé de mort. Il était menacé par qui ? Par qui ? Monsieur Jean-Marie. Vous êtes avocat. Télé 50, j'ai beaucoup de respect pour vous et pour Télé 50. Vous êtes avocat. Je n'ai jamais vu une information. Je n'ai jamais vu... Si vous en avez, montrez-nous quel jour j'avais alerté que monsieur... Monsieur Jean-Marie, il n'a pas été recherché. Même pas une convocation de la police nationale comme on laisse. Merci beaucoup. On termine cette émission. Pour nous, notre souhait, ce qui rentre, il y a de la place pour tout le monde. On espère. On veut qu'il rentre. Mais il est plus audible là où il est. Pardon ? Il est plus audible. Même ici, il a fait beaucoup d'émissions ici sur place. Il était assis à votre place. Mais bien sûr, si. Alors, pourquoi il ne peut pas rentrer pour continuer à... Je crois qu'il a sa place au courant. Dites-moi, lorsque les autres candidats disent aujourd'hui qu'au vu du bilan, au vu des frustrations, au vu des choses que vous dites qui ne se réalisent pas, ça va être très difficile si les élections sont organisées dans les conditions normales que l'Union sacrée s'en sorte. Ils ont toujours raison. Qui dit ? C'est les opposants ? L'opinion nationale, l'opinion internationale. Mais l'opinion nationale, c'est qui ? Parce que nous faisons partie de l'opinion internationale. Faites-le lui contre toi. Non, mais j'ai dit. Vous êtes élu, n'est-ce pas ? Oui, les opposants les disent. Mais moi, j'ai dit, dans le Haut-Toué-Lé, où nous allons battre campagne, dans la Grande-Orientale, le président Félix sera élu. Vous allez dire quoi à vos gens ? Mais nous allons donner... Vous, vous avez dit tout à l'heure que toutes les routes ne fonctionnent pas, rien n'a été fait par Nanga. Vous allez dire... Je dis, nous avons deux étapes. Je dis, il n'a pas fait assez. Je dis qu'il y a des routes qu'il a faites, il a réhabilité certains, mais il n'a pas fait assez. Nous attendons de lui de faire un peu plus. C'est ce que j'ai dit. En fait, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous allez dire, vos emplois. Mais non, je dis, ça c'est le bilan du gouverneur. Ça c'est le bilan du gouverneur. Il va le défendre. Mais le bilan de Félix, c'est quoi ? Mais justement, je dis, non. Quand je parlais de ça, je parlais du bilan du gouverneur qui n'a pas fait assez, mais qui, n'est-ce pas, peut encore, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Il peut le faire. Mais en ce qui concerne le président Félix, je répète, je dis, que ce soit sur le plan de l'armée, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de l'enseignement, sur le plan même de l'amélioration des conditions de travail, des conditions de travail des magistrats, on voit une nette volonté. les magistrats qui seront bientôt déployés à travers la République. Il y aura la justice pour tout le monde. Et puis, il y a la question de la retraite qui a été prise en compte, même pour les fonctionnaires. Il y a des réformes qui sont faites au niveau de la fonction publique avec le ministre Liyaou. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le problème, c'est que, contrairement au FCC, où je vous ai vu, Jean-Marie, vous allez m'excuser, M. Kassamba, je vous ai vu avoir une émission pour la visibilité des cinq chantiers. Je pense qu'ici, on n'a pas trop communiqué. On n'a pas trop communiqué. Mais le moment venu, je crois que nous allons communiquer. Dans un mois. Nous allons communiquer. Dans un mois. Dans un mois. On a tous les temps. Plus de mois de la campagne, dans les deux mois, nous allons communiquer. Merci beaucoup. On sait que le président Félix et son gouvernement ont fait. Merci beaucoup, honorable sénateur. C'est moi qui vous remercie. Vous aurez maintenant la chaleur du terrain. Quand vous allez descendre sur le terrain, on va vous dire, Akuna, qu'est-ce qui s'est passé ici, Akuna ? Nous sommes en contact avec la base. Nous sommes avec la base. Et nous expliquons à tout moment où nous sommes, nous venons d'où, nous sommes où et nous allons où. Et qu'il y a lieu de faire confiance au président Félix pour un deuxième mandat. C'est aussi bien pour notre jeune démocratie. Et je pense que beaucoup de choses vont encore s'améliorer dans les jours à venir. Parce que la volonté est là. Ce qui compte pour un pouvoir, c'est aussi ça, la volonté politique d'échanger les choses. Merci beaucoup. Les messieurs terminés. Rendez-vous sur le terrain. Merci. Merci.